Pas comme les autres, c'est dans le cadre de mes activités Medef, dénommé Bruno Rost. La journée, il travaille dans son entreprise, il a environ 120 salariés, et la nuit, je ne vais pas dire qu'il se travestit, mais il est un artiste à travers un one-man show décapant, et Bruno Rost devient Tony Rostini. Je lui ai demandé d'aborder plusieurs thèmes pour faire de nous à la sortie une entreprise rayonnante. Alors voilà, Bruno, c'est à toi quand tu veux. Ça commence bien. Vous voyez pourquoi il ne voulait pas parler de petites surprises ? En effet, 50. 50, c'est le nombre de centimètres qui me sépare du mètre et du double mètre. Eh oui. Alors donc, je suis un spécialiste de tout ce qui est petit. Un petit matin, mon petit doigt m'a glissé une petite idée. Et si tu créais une petite entreprise ? Ma petite amie de l'époque pensait que j'avais des petits vélos dans ma petite tête, que je vivais sur mon petit nuage. Elle était charmante. Elle était charmante. Elle avait un joli petit minois. On aurait dit un petit rat de l'opéra. Quand je la regardais, je buvais du petit lait. Et oui, messieurs, dames, vous avez tous remarqué le nombre incroyable d'expressions françaises qui utilisent le mot petit. Tiens, par exemple, à cette heure-ci, là, vous commencez à avoir une petite faim. Et vous espérez, quand vous amijotez de bons petits plats, et comme vous avez aussi une petite soif, Ah, un petit vin bien de chez nous. Et puis, vous prendrez bien un petit dessert. Un petit café. Avec des petits fours. Eh, Franck, un petit digestif. Non, mais juste une petite goutte. Pour un petit moment de bonheur. Oui, bon, moi, un jour, j'en ai eu marre d'être en permanence traité de petit patron. Alors, j'ai décidé d'aller faire un petit tour aux Etats-Unis. Oh, là-bas, c'est différent. Tout est grand. Tout est big. Tiens, je voulais un petit sandwich. Introuvable. Ils n'ont que des big burgers. Je dis, à New York. Big Apple. Et là, je croise un prédicateur. Le petit Jésus, connaît pas. Jesus is great. Tiens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de petits data ? Non ? Ils n'ont que des big data. Ouais. Et, attention, ils nous surveillent. Ça fait du bruit, mon micro. Ils nous surveillent. C'est Big Brother. On a intérêt à avoir un petit assureur. Tiens, par exemple, en politique. Nous, on a eu un petit excité. Après, on a eu un petit président normal. Et bien, eux, maintenant, ils ont un grand connard. Ils pensent big. Du coup, quand je suis revenu, j'ai décidé, alors, petit patron, c'est terminé. Maintenant, je veux être le big boss. Ouais. Mais oui, parce qu'autrement, quand on a un petit problème de trésorerie, on va faire un petit tour des banques, on va aller jouer petit bras. Et le banquier, lui, il est là. Il va regarder notre petit projet par le petit bout de la lorgnette. Il ne va pas lever le petit doigt pour nous aider. Messieurs, dames, je vous le dis, à force de tout voir en petit, on va en mourir. À petit feu. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, je veux aborder un sujet bien particulier, et qui, je crois, a été un petit peu dessiné par les différents intervenants. C'est comment attirer les talents quand on est petit. Ah ouais, c'est dur, hein ? Eh bien, figurez-vous, je vais vous parler un petit peu de mon entreprise. WorldCast, entreprise de l'électronique. Troisième mondiale pour les émetteurs FM. Nous, on fabrique des émetteurs FM. Vous écoutez Radio France, vous écoutez Fun, Skyrock. Non, vous n'écoutez pas Skyrock, ça, c'est vos gosses qui écoutent Skyrock. C'est pas grave. Mais, on est numéro 3 mondial des émetteurs. Alors, d'ailleurs, je le précise, c'est vachement plus classe. On est numéro 1 en Allemagne. Non, non, pour un industriel, vous voyez, on peut se la péter un peu, quoi, numéro 1 en Allemagne. On est 100 personnes. Et on vend dans 100 pays. C'est vous dire la taille du marché. On fait du hardware. Et depuis 2 ans, pour essayer de sortir de notre micro-marché, on fait aussi du logiciel, du software. Un logiciel pour gérer les objets connectés. Énorme. Et dans la même entreprise, avec 100 personnes, on a une vieille industrie électronique, et une start-up, une spin-off, et il faut faire travailler tous ces gens ensemble. Pas toujours très simple. Les cultures, des fois, sont pas les mêmes. Et puis, notre entreprise, elle a connu des hauts et des bas. Alors, je vous entendais parler de bas, en disant, oh là là, à certaines années, notre activité a été flat. Nous, en 2009, notre chiffre d'affaires a été divisé par 2. On est passé de 24 millions à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est passé de 2,4 millions de bénéfices nets à 3,3 millions de pertes sèches. Ça fait très mal. Et bien, malgré tout ça, on a essayé de s'en sortir. Alors donc, vous avez compris que WorldCast, mon entreprise, a tout une grande, ouais, sauf nos moyens, qui, eux, sont petits. Alors, au lieu de se morfondre, on a dit, mais tiens, être petit est une chance. Parce que notre entreprise, qui doit être, qui doit gérer un bureau d'études, qui doit gérer de la production, qui doit gérer des métiers différents, du commerce international, comme une grande entreprise, eh bien, on va en faire un lieu d'expérimentation managériale. Et on a décidé de vraiment conceptualiser, d'écrire, de formaliser notre management. Parce que si on est encore là, après la crise de 2008-2009, messieurs, dames, c'est pas par hasard. Une petite anecdote, par exemple, qui me rend triste à chaque fois que je la dis, vous voyez, je suis un humoriste qui est triste. Et alors, on était 160 personnes. Et on est passé à 80. Ouais, c'est à peu près proportionnel à la chute du chiffre d'affaires. Eh bien, on a eu un seul prud'homme. Un seul. Et encore à ce prud'homme, les délégués du personnel ont témoigné en faveur de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on les a achetées. Là, il y en a qui ont mauvais esprit, là, ils pensaient ça. Non, non. Ça veut dire qu'on avait les bases d'une culture extrêmement forte. Alors, si on a pu résister dans la tempête, si on a pu fidéliser les équipes, si on a pu attirer les meilleurs, parce que pour être numéro 3 mondial, il faut quand même attirer des pas mauvais, dans des métiers très techniques, pour gagner de nouveaux marchés, parce que on s'en est sortis en Vendée, on vendait dans des pays industrialisés, on s'est mis à vendre dans le monde entier, c'est-à-dire notamment dans les pays en voie de développement, refaire toutes nos gammes de produits. Vous imaginez le... Je sais pas si vous imaginez, vous faites pas de produits, mais je vous assure, c'est une sorte de mission impossible. Eh bien, on est arrivé, et grâce à ça, parce qu'on y est arrivé, on est devenu plus fort. Alors, la formalisation de notre système managérial, on l'a appelée la quête de l'entreprise rayonnante. Ah oui, parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas se la péter un petit peu, quoi. C'est vrai, il faut se faire plaisir. Alors, comment on a fait ? D'abord, on a eu un acte fondateur, et surtout, ce qui a été très fort, c'est en 2013. On sort de la crise, on sort de la crise, les gens sont sur les genoux, sur les rotules, on les a fait bosser comme des ânes, ils sont restés fidèles, ils ont refusé des postes chez des concurrents ou des voisins, et là, on leur dit, on va devenir numéro 3 mondial, voilà notre nouvelle stratégie. Et là, ils disent, ah non, recommence pas, là. A ton complexe d'infériorité, là, c'est bon, quoi. Garde-le pour toi. Et alors, on se dit, ça va jamais passer, quoi, ça va pas le faire. Alors, on a écrit cette stratégie, et puis, on a fait quelque chose d'original, mais peut-être que vous faites des choses qui ressemblent chez vous. On a réuni toutes les équipes en petits groupes de 8 personnes. C'est vrai, quand on est 80, c'est pas très compliqué, quoi. Mais enfin, on a réuni les gens en groupes de 8 personnes, et on leur a posé une question. On leur a dit, pour atteindre notre objectif stratégique, devenir numéro 3 mondial, et on l'a décliné en chiffres plus compréhensibles par tous, qu'est-ce qu'il faut changer sur ton poste de travail ? Toi, le magasinier. Non, non, vous êtes pas magasinier, je vais vous montrer comme ça, par hasard. Toi, le commercial. Toi, l'assistante. Ou l'assistant. Toi, le gars en production. Qu'est-ce qu'il faut changer sur ton poste ? Et là, ça a été le miracle. C'est bien fait, ça, hein ? Vous avez vu ? Je recommence. Et là, ça a été le miracle. C'est bon, hein ? J'ai répété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons découvert la boîte à idées du 21e siècle. On a eu plus d'une cinquantaine d'idées, toutes en relation avec la stratégie qu'on avait exprimée. On en avait, d'habitude, vous savez, les boîtes à idées, c'est les machins où il y a un trou dedans et il n'y a jamais rien à l'intérieur. Là, cinquante idées, toutes en phase avec la stratégie. On en a choisi 34 ou 35 parce qu'on ne pouvait pas tout mettre en œuvre. Il y en a qui étaient difficiles à financer. Et on les a mis en place. Ça a pris quatre ans. Tous les trimestres, on a donné des informations à nos collaborateurs en leur disant voilà où on en est, de l'avancement. Et l'année dernière, on a atteint 100% de la mise en œuvre des idées proposées par les collaborateurs. Alors, c'est vrai, parmi ces idées, par exemple, je n'ai pas prévu d'en parler, mais parmi ces idées, il y avait les gens qui disaient on en a marre de saisir plusieurs fois nos informations, les mêmes informations dans l'entreprise. Au commerce, ils saisissent les coordonnées d'une entreprise. Au SAV, ils les ressaisissent parce qu'ils ont un autre outil de gestion. À la compta, ils les ressaisissent. Pour la facturation, il y en a encore un autre. Et ils nous ont dit on veut un ERP. Et vous savez que c'est vachement facile de la mettre en œuvre. L'OASIS. Et bien, chez nous, on l'a mis en œuvre, il n'y a pas eu un jour de galère. Pas un jour où le système n'a pas fonctionné. Alors, on est plus petit, soit. Comme quoi, je vous dis, être petit, des fois, c'est une chance. On est plus petit, mais surtout, à chaque fois qu'un collaborateur, on lui disait non, mais il y en a marre du système d'information là. Il y en a marre de l'ERP. On lui disait comment ça, il y en a marre, c'est ton idée. Ouais, c'est vrai, c'est mon idée. Ça s'est passé comme ça, réellement. Et ça a bien facilité les choses. Alors, il a fallu mettre en place toutes ces idées. Et là, on s'est dit, bon, on a besoin de s'appuyer sur des piliers. Des valeurs. Des valeurs fondatrices. On les a appelées les rayons, nous, parce qu'on est rayonnants. On les a appelées les rayons. Notre premier rayon, et j'ai entendu ce mot tout à l'heure, c'est l'ambition. Nous n'avons pas peur de dire que nous sommes ambitieux. C'est pas un vilain mot. Ouh, c'est moche, c'est ambitieux. Non, non, on a pas dit arriviste, on a dit ambitieux. Mais surtout, cette ambition, on a dit, elle est collective. Voilà. Et elle s'inscrit dans une stratégie de long terme. Alors, deux exemples de ce que nous avons fait. Voilà. Pour vous expliquer qu'on a toujours été ambitieux, et comme vous parlez souvent du dollar, de l'impact sur vous, nous, on a commencé, moi, je suis arrivé dans la boîte en 98, il y avait 20 personnes, et on a dit, pour se développer, on va faire un développement géographique. Et donc, on a dit, on va aller aux Etats-Unis. Et je me retrouve sur un salon avec un concurrent, un individu admirable, de maire américaine. Et on discute, et il nous dit, les entreprises françaises ne peuvent pas, de notre secteur, ne peuvent pas réussir aux Etats-Unis. Et il me fait une démonstration implacable. Sauf que nous, on avait déjà lancé l'opération. Quelques semaines plus tard, il apprend, on va aux Etats-Unis, il m'appelle, il me dit, non mais ça ne va pas, tu fais n'importe quoi. J'adore les concurrents qui vous appellent et qui vous disent ça. Alors, tu ne peux pas réussir. Ça doit te faire plaisir. Eh bien, on a réussi aux Etats-Unis, aujourd'hui, on est à une filiale aux Etats-Unis, les bonnes en malances sur nos 15 millions, aujourd'hui, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en fait entre 2 et 3 aux Etats-Unis. Voilà. Un autre exemple de cette ambition, parce que cette ambition, c'est bien quand elle est en dynamisme, mais il faut que tout le monde la ressente dans l'entreprise. Et on a fait quelque chose et on l'a fait en partenariat avec l'OCE, très important, essentiel, en tout cas chez nous. Et donc, on est arrivé, un jour, je suis arrivé, je suis à l'APM, APM aussi ? Bon. Je suis à l'APM, il y a plusieurs ici, et donc je vais à l'APM et là, il y a un gars qui fait une intervention et tout le monde dit dans mon club APM, le club APM, c'est un club de formation pour les patrons. Et alors, il fait une intervention, c'est un industriel et tout le monde dit, non, mais c'est la pire de l'année, quoi. Et moi, j'ai remarqué une idée géniale qui avait été donnée. Alors, je lui ai dit, je vais l'appliquer chez moi. Et c'était quoi son idée géniale ? C'était une journée porte ouverte pour les familles des salariés. Je vais voir le CE, je leur dis, voilà, et si on faisait une journée porte ouverte pour les familles des salariés ? Et là, tout le monde s'y met. On trouve les accords qui vont bien en interne et il y a des volontaires et il y en a un qui va expliquer les technologies de la radio, l'autre qui est collectionneur de TSF qui fait le musée de la radio, il y en a un autre pour les enfants on fait une vraie radio et le samedi arrivent les salariés avec leurs enfants et les enfants ils parlent au micro. Bonjour, moi, Myriam, 5 ans, je suis une star de la radio. Elle était trop contente, Myriam. Quelques jours plus tard, un de mes collaborateurs de production, un ouvrier de production, il vient me voir et il me dit je suis super content. Je lui dis pourquoi ? Je lui dis parce que maintenant à table, le soir, quand je parle du boulot, ils ne comprennent toujours rien, mais quand même je sens un vent de sympathie. Il avait trouvé de la fierté. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais tout le monde doit en être fier dans nos entreprises. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Le deuxième vecteur, c'est le rayon vert. Le rayon vert, nous, on a le droit d'être ambitieux, il faut être ambitieux, mais on est super écolo. Écolo, ambitieux, vous voyez, on est plutôt dans une écologie positive. On n'est pas à dire qu'il faut la décroissance pour notre planète. Non, on est optimiste. et on est d'autant plus optimiste qu'on arrive, quand on met dans la tête de nos ingénieurs des idées nouvelles, on arrive à des résultats incroyables. Un ingénieur, et l'homme en général ou la femme, un ingénieur, c'est un animal très particulier. vous lui dites qu'on va rajouter une face à ton Rubik's Cube. Il va avoir cette face. Vous lui dites qu'il va me tuer, le gars. Non, il est super heureux. Il s'accroche au machin pendant des jours jusqu'à temps qu'il trouve la solution. On a dit à nos ingénieurs qu'il faut que nos produits qui sont des gouffres énergétiques, un émetteur de radio, c'est un dinosaure énergétique. L'ensemble de nos équipements installés il y a 10 ans sur Parc, ça consomme en permanence l'équivalent de 8 millions de lampes LED allumées en permanence. À nous, on peut allumer les Champs-Elysées. Eh bien, il y a eu deux grandes innovations. La première, elle était simple. On a dit qu'on va être les premiers à utiliser des nouveaux composants électroniques. On a gagné 25% de la consommation. On a ensuite, on s'est dit qu'on est au bout du bout. Et là, il y a quelqu'un, un des gars chez nous qui a dit « Mais si on mettait une intelligence artificielle dans nos émetteurs ? » Les bourrevers. Il a dit « J'ai fait des tests sur le terrain et je me suis rendu compte que quand quelqu'un parle, on a besoin de plus de puissance que quand on met de la musique rock. et donc, en fait, si on veut que les gens entendent la radio quand ils sont à un point donné avec la même qualité, dès qu'on met certains types de musique, certains types d'émissions, on peut baisser la puissance. Et la magie des ondes et des dB pour ceux qui sont là, je parle aux gens de Triax, 3 dB de moins, hop, on gagne la moitié de l'énergie et donc, on est arrivé à de nouveau gagner 25%. Et donc, notre parc installé aujourd'hui, il consommait 8 millions de lampelède, il n'en consomme plus que 4 millions. Pas mal ! Tout ça parce que on a décidé que l'être humain avait une capacité d'innovation incroyable. Mais sur le papier, on ne pouvait pas y arriver. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent on ne peut pas y arriver. Oui, eux sont sûrs de ne pas y arriver. Mais quand on essaye, eh bien, ça peut marcher. C'est comme avec l'Amérique. On ne pouvait pas réussir en Amérique. on ne pouvait pas faire des économies. Il faut cette force. Et quand cette force, on la rentre, on la met dans du positif, on y arrive. Vous allez me dire « Oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas tout ça parce qu'on n'est pas industriel. » Comment on peut faire nous pour être vert ? On a fait quelque chose de tout simple. On a fait le bilan carbone de notre entreprise et puis on s'est dit « Tiens, on va amener des actions mais on ne voulait pas les mener à l'autre bout du monde. » Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a monté un petit fonds de dotation et le fonds de dotation c'est une sorte de petite fondation et on plante des arbres. Mais on ne les plante pas n'importe où. On les plante ici, dans la région aquitaine. On va voir des jeunes agriculteurs bio qui ont pas un rond et on leur dit « Tu aimerais bien avoir une maie arbustive pour couper le vent, recréer de la biodiversité, faire un petit peu de carbone en même temps, etc. » Ils disent « Ah, ben oui, mais je ne peux pas me le payer. » Mais on finance. Alors c'est que dalle. Mais on finance 5 000 arbres par mois, par an, pardon. 5 000 arbres par an. D'ailleurs, si vous ne savez pas où mettre votre argent de votre future compensation carbone, je viens de vous donner une idée. Froid dans la salle. Eh bien, figurez-vous que là où c'est sympa, c'est pour ça qu'on l'a appelé proximité, c'est qu'on va faire la fête avec le CEO, avec les salariés et même avec les clients. On va manger le pâté de nos agriculteurs. On va boire leur immonde binard. Parce qu'au début, quand ils débutent, c'est la vigne jeune. Mais bon, mais c'est super sympa. Et on crée de la proximité. Un autre rayon, c'est le rayon jeune, c'est le rayon innovation. Alors on en a un petit peu parlé avec l'innovation sur nos produits, mais nous, on pense que l'innovation elle doit être partout, 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 partout. Et surtout dans le management. À 360 degrés. Et que c'est pas la peine de recruter des génies, des spécialistes de la bonne idée. Non, non. Les gens autour de nous, quand on les fait bosser ensemble, ça devient une vraie machine à idées. Alors deux exemples. Pour libérer la parole. Parce que c'est essentiel. Si les gens ont peur de s'exprimer, s'ils ont peur d'avoir une sanction, on est foutus. Il n'y a pas d'idée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'armée de l'air française. L'armée de l'air française, c'est elle qui a amené le droit à l'erreur. Il y a quelques années, à chaque fois qu'un pilote de chasse se vautrait, vautrait son avion, il est risqué d'être suspendu, de ne plus voler. Un pilote de chasse, c'est comme un pilote de Formule 1. S'il ne vole plus, c'est sa vie qui s'écroule. Je ne sais pas si vous en connaissez, c'est terrible pour eux. Eh bien, à chaque fois, les gars, ils inventaient une fausse raison. Mais jamais ils disaient qu'ils avaient fait une connerie. Jamais. Pourquoi ? Ils voulaient continuer à voler. Ils ont changé ça dans l'armée de l'air et maintenant, il y a le droit à l'erreur. Et donc, pas le droit à l'erreur tout le temps, le droit à l'erreur une fois, je vous rassure. Le droit à l'erreur va avec le devoir de se corriger. Soyons clairs. Mais, ils ont ainsi eu de l'information sur des erreurs humaines. Et enfin, l'armée de l'air est arrivée à réécrire des procédures pour éviter des erreurs humaines. Ils ont progressé grâce au droit à l'erreur. Un autre moyen de libérer la parole, alors là, c'est vraiment spécifique à nous, c'est votre humble serviteur de ce jour, c'est que j'ai décidé d'aller faire des one-man shows où je raconte la vie des entrepreneurs. Alors là, c'est pas ce que je suis en train de faire en one-man show, là je fais une conférence. Dans un one-man show, c'est pas moi, c'est Tony Rostini, tu l'as très bien dit, Franck. Et donc, les salariés, ça a été un impact qui n'était pas prévu. Au départ, j'ai des salariés qui m'ont dit « Ah non, tu vas péter l'image de la boîte. » Je dis « Ouais, c'est un courage, c'est bon. » Et, mais c'est vrai, non, c'est mieux, le patron, il faut qu'il ait la cravate et tout, les gars, la cravate, tous, vous êtes tous de la cravate, là ? Ah non, je vais les saquer, vous allez voir, tout le monde en prend. alors, non, non, je vous aime. Et, et alors, le, j'ai libéré la parole en fait dans l'entreprise parce que les gens, ils m'ont dit « Des fois, tu as des vannes bien pourries sur scène, comme celle que je viens de faire juste avant, vous voyez ? » Et donc, le fait que le patron, il prenne des risques, le risque de se planter, le risque d'être ridicule même des fois, eh bien, ça a donné ce sentiment aux salariés qu'eux, ils pouvaient donner une idée et même si elle était nulle, c'était pas grave, on n'allait pas leur en porter rigueur. C'est-à-dire qu'on avait l'exemple du droit à l'erreur appliqué au patron. Et puis, on s'est dit cette innovation managériale, il faut lui donner un guide parce que c'est bien beau de dire en fait l'innovation managériale, mais ça sert à quoi ? Pourquoi ? Eh bien, le guide qu'on a trouvé, c'est d'éliminer les frictions. Ne pensez pas à mal. Je vous explique. Pourquoi Uber, Uber, comment on prononce ? Uber, Uber, les taxis, les faux taxis, pourquoi, quand ils sont arrivés, ça a fait un vrai choc, un vrai avantage par rapport au monde des taxis ? Tout simplement parce que ils résolvaient, ils éliminaient un certain nombre de frictions. Mais oui, quand vous prenez un taxi, avant, maintenant il y en a qui ont évolué, vous appeliez le taxi, il doit venir vous chercher à 5h pour ne pas rater votre avion. Vous êtes là à 5h moins 5, vous vous dites va-t-il venir ? Et puis tout à coup, vous vous dites est-ce qu'il prend la carte bleue ? Je n'ai pas de liquide. Vous repartez chez vous, vous allez chercher des sous, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc Uber, il a amené des solutions à toutes ces micro-frictions dans l'acte de vente, dans l'acte d'achat. Eh bien, on s'est dit on va faire la même chose et nos innovations, elles ont pour objectif d'éliminer les frictions pour que nos clients puissent acheter nos produits plus facilement. C'est quand même une bonne idée ça. Alors, moi je suis arrivé avec le concept des frictions au bureau, j'avais entendu ça dans une académie de dirigeants, il arrive, il leur dit voilà. Alors je pensais qu'ils allaient me dire il va falloir faire un logiciel, etc. Comme Uber, on peut suivre sur la carte, où est le colis, etc. Pas du tout. On a fait un brainstorming et ce qui est ressorti, la première friction, c'est-à-dire il faut parler la langue de nos clients sans personne, vous pensez, nous on a que des trucs en anglais. Et donc on a décidé de faire l'effort. Aujourd'hui, tout est en trois langues chez nous, les documentations, et nos produits sont en 14 langues, les interfaces utilisateurs. Éliminer les frictions. Voilà, ça c'est de l'innovation, c'est simple. et franchement, ça nous a permis et ça nous permet de réussir aujourd'hui. L'avant-dernier rayon, c'est le rayon bleu. La vraie libération de l'entreprise, c'est celle de la compétence. La bonne personne à la bonne place, dans un organigramme resserré, la formation comme outil de progrès, l'esprit d'entreprise au sein de tous les services. Nous, on a essayé de travailler sur la zone d'excellence et de génie de nos collaborateurs. Un exemple. Qu'est-ce que c'est la zone d'excellence ? Qu'est-ce que c'est la zone de génie ? La zone d'excellence, c'est la zone où vous êtes particulièrement fort, vous êtes doué. Par exemple, vous êtes doué pour les chiffres, les additions, les soustractions. Tu seras comptable, mon fils. Oui, mais je n'aime pas du tout la compta. Ce n'est pas parce que je suis doué en chiffres que je veux faire de la compta. Et la zone de génie, c'est quoi ? C'est la zone où on se sent à l'aise, où on respire. C'est que des croûtes, mais ce n'est pas grave, ça. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de travailler et de trouver chez nos salariés la zone de recouvrement, la zone commune à la zone d'excellence et de génie. Très concrètement, un commercial. Un commercial, on prend un bon chasseur, là. Le bon chasseur, le bon chasseur, on en parlait tout à l'heure. Le bon chasseur, bien lui, on lui dit, il faut vendre. Mais, tu dois passer un jour et demi et faire des rapports chaque semaine parce qu'on veut savoir ce que tu fais, parce qu'on veut t'accompagner. Et le gars, c'est le cauchemar de faire les rapports. Alors, on le forme. On va te faire une formation sur Excel. On va te former sur Oasis. On ne va pas y arriver. Il n'aime pas ça. C'est l'horreur pour lui. C'est en dehors de sa zone de compétences et en dehors de sa zone de génie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir nos commerciaux et on leur a dit, voilà, on te propose un deal. Imagine qu'on t'enlève sur ton jour et demi de travail administratif, on t'enlève, allez, les deux tiers, un jour. Ça te fait plaisir ? Ah ben ouais, pas trop, on te fait plaisir. Donc, on va choisir un assistant, une assistante qui va venir t'aider. Ah ben, c'est super. Attention, c'est un deal. Évidemment, comme tu as une journée de plus disponible, tes objectifs augmentent de 20%. Mais figurez-vous qu'ils ont tous accepté. Sans exception. Parce qu'ils aiment vendre et ils n'aiment pas faire des rapports. Voilà un exemple. Autre exemple, les réunions au bon tempo. Nous, on a toujours sacralisé des réunions. Sauf que bêtement, on disait, il y a une réunion dans chaque équipe, chaque semaine. C'est parfait pour les réunions de direction. C'est super. Mais, en fait, il faut faire des réunions au bon tempo, au tempo de chaque métier. Par exemple, les actionnaires, je ne vais pas les voir toutes les semaines. Ça les fatiguerait. Et moi aussi, d'ailleurs, ça me fatiguerait. Donc, les actionnaires, on va les voir tous les trois mois. Mais les ouvriers de production, eux, la réunion, c'est tous les jours. Pourquoi tous les jours ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on donnait des objectifs à la semaine à nos gars en prod, il y avait énormément, il y avait souvent des possibilités que leur journée, que leur semaine, pardon, soit interrompue, que les objectifs ne puissent pas être atteints parce qu'il y a un problème d'approvisionnement de produits, parce qu'il y a un problème technique sur une machine de fabrication ou autre. Et donc, on a dit, on va vous donner des objectifs à la journée. Ce qui fait que même s'il y a un problème, le lendemain, ils repartent sur un objectif et on a des gens motivés au lieu d'avoir des gens dès le mardi matin, s'il y a eu un problème le mardi matin, qui sont plus motivés. Et puis, encourager les entrepreneurs de l'intérieur. Dans une entreprise, il y a des gens qui ont des idées, des fois, qui n'osent pas, ça fait partie de la libération de la parole, et surtout, qui veulent prendre des initiatives. Souvent, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de la pression autour. Je ne veux pas être le gros faillot de service, quand même. Et donc, nous, on a choisi, les dirigeants, d'encourager ces gens qui prennent des initiatives. Un exemple, il y a quelques années, j'ai mon responsable qualité, on vient de passer ISO 9001, et il me dit, écoute, je m'embête. Je m'embête. Parce qu'avoir ISO, ça me prenait un temps complet, mais maintenant, les renouvellements, je m'embête. J'ai un demi-temps de libre. J'ai un mi-temps de libre. Il m'a dit, alors ? Il dit, j'ai une idée, on va mettre en place un service achat. Je lui ai dit, mais on a déjà un service achat. Il dit, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a un service approvisionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne négocie jamais avec les fournisseurs, de peur de leur faire mal, de peur de les perdre, de peur qu'ils baissent la qualité des prestations. Je lui ai dit, mais on va gagner quoi ? Il me dit, je pense qu'on peut baisser les prix de revient de tous nos produits de 5%. Je lui ai dit, banco. Là, le lever de bouclier, surtout dans le service d'approvisionnement, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Six mois plus tard, nos prix de revient unitaires avaient baissé de 24%. On n'avait jamais acheté. C'est grâce à ça qu'on a pu aller à l'export. Parce que le coût commercial pour aller à l'export, c'est à peu près 20% supplémentaire par rapport au fait de vendre des produits en France. Il y a des intermédiaires supplémentaires et donc ça coûte. Donc voilà, et si j'encourage pas ce gars-là, si on ne les encourage pas, il ne le fait pas parce qu'il a les collègues et la pression des collègues. Quelques mois plus tard, le responsable du désapprovisionnement qui m'avait remis sa démission, il avait posé sur la table à moitié, il est venu me voir et il me dit, écoute, je me suis trompé, c'était une très bonne idée. Parce que non seulement on a fait 24% d'économie, mais là, dans notre panel fournisseur, maintenant, on en a qui sont meilleurs qu'avant. La compétence. Et le dernier, c'est le partage. J'ai fini, j'ai fini. C'est le partage. Une entreprise rayonnante pour nous, elle doit être citoyenne, elle doit s'engager dans la cité, elle doit être transparente, sincère et avoir pour aspiration d'enrichir l'expérience de nos clients. Quelques exemples. Depuis un an, notre entreprise, qui n'est pas une ETI, on a la chance d'être dans le club ETI. Mais figurez-vous que quand on nous a proposé d'y aller dans ce club, j'ai dit oui tout de suite. Pourquoi ? Parce que les seuls qui nous ont aidés réellement dans notre stratégie, ce sont des ETI de la région. Et notamment une que vous connaissez, Electra System. Enfin, Electra maintenant. Un jour, j'ai une visite d'entrepreneurs chez Electra et ils nous expliquent qu'ils sont passés du tout hardware à un modèle hardware plus software avec du redondant. Vous avez compris que nous, notre problème historique, c'est d'avoir que du hardware, quand on commence l'année, on a zéro euro de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on peut baisser de 50% de chiffre d'affaires. On n'a pas de redondant. Donc ça nous a intéressés quand même. Et donc j'en ai parlé notamment à M. Vialla, qui était directeur financier à l'époque. Elle me dit mais il n'y a pas de problème, vous venez nous voir. On est allé à 8 et nous a accueillis pendant une journée. Ils nous ont tout dit, tout expliqué. L'histoire de leur stratégie, leurs petits secrets, comment ils ont fait, les langages informatiques qu'ils ont utilisés. Aujourd'hui, on a une start-up qui fait du logiciel, c'est grâce à eux. Alors quand on a une UTI qui vous a aidé, on se dit, essayons de rendre aux autres ce qu'on nous a donné. Et cette entraide entre entreprises, elle est très positive. Et donc du coup, on a décidé de donner un peu de notre temps régulièrement. Par exemple, on a une association qui s'appelle les Vigies des entrepreneurs et où on fait, où moi je fais, par exemple, je fais des spectacles, gracieusement, dans toute la France. Et ces spectacles, ils ont pour objet de sensibiliser les patrons de PME au fait qu'avant de déposer le bilan, de se mettre en sauvegarde, on peut anticiper, parce qu'il existe la médiation du crédit, il existe le mandat ad hoc, il existe plein de solutions amiables. Et donc on essaie de dire aux chefs d'entreprise quand ça va mal, ne mettez pas la tête au fond du trou, comme les autruches qui d'ailleurs n'ont jamais mis leur tête dans le sable, je tiens de signaler, mais ne le faites pas, anticipez et lancez-vous en négociation. Et s'il y a des banquiers ici, ce n'est pas eux qui me diront l'inverse. Et puis, j'en terminerai là-dessus, ne jamais oublier nos clients. Et donc quand on partage, toujours essayez de partager avec nos clients pour que nos clients aient l'impression d'être avec des amis. Tout ce que je vous ai dit là au cours de ce petit entretien, quand je dis on plante des arbres et on va chez les paysans boire un coup pour la plantation des arbres, on le fait avec les clients. L'année dernière, le cadeau de fin d'année qu'on a envoyé à nos clients ou de la nouvelle année, je ne sais pas, qu'on a envoyé à nos clients, c'est un diplôme en disant cette année, nous vous offrons un arbre. Le partage différemment. Et quand nos clients voient nos produits, il faut vraiment qu'ils disent waouh. Un vrai waouh, pas un waouh marketing. Il faut qu'ils disent tiens, j'en ai un peu plus que l'argent que j'y ai mis. Alors, sans l'entreprise rayonnante, on serait déjà mort. Parce que je parlais de bande à Haddock, mais on y est passé, nous, on est passé à ça de la fin, en 2009. Sans l'entreprise rayonnante, on aurait perdu les meilleurs, ils sont restés. Sans l'entreprise rayonnante, nous n'aurions pas des émetteurs hyperéconomes en énergie. Avec l'entreprise rayonnante, nous envisageons maintenant de devenir numéro un mondial. C'est notre nouvelle stratégie. Avec l'entreprise rayonnante, on arrive à recruter les meilleurs, même si Thalès essaie de nous piquer tout le monde. C'est vrai que Thalès c'est super sympa pour la ville et tout, mais alors il nous pique tous les ingénieurs. C'est sympa. Ben oui, il est petit. Et donc il faut d'autres arguments. Et surtout, grâce à ça, nous allons tous au travail fiers, et souriants. Voilà. On n'a pas fini notre quête, c'est pour ça que ça s'appelle la quête de l'entreprise rayonnante. Eh bien s'il y a eu quelques petites idées là-dessus, je vous invite à continuer le chemin avec nous. Pour ça, un scoop, Franck, un scoop. Dans notre usine, en janvier prochain, nous allons inaugurer un théâtre. Dans l'usine. ça s'appellera l'afterwork théâtre. Dans ce théâtre, il y aura des pièces tous les jours de la semaine pour tous les Bordelais qui travaillent et puis aussi pour les gens qui dorment à l'aéroport et qui n'ont que Canal+, et les matchs du PSG à regarder. Et donc, on va leur proposer d'aller au théâtre avec une ligne artistique très simple, sourire, positif et un petit lien avec l'entreprise. Et à la fin de chaque spectacle, les chasseurs, vous pourrez venir parce qu'il y aura à chaque fois un petit speed meeting. Ça sera chez nous. Nous allons partager ensemble. On est ambitieux. On va faire du business et on va gagner. Merci. Merci Bruno. Merci Bruno. Je crois que tu as cité cette phrase en début de matinée. Je te remercie et donc je vous dis merci et comme je suis un coquin, j'en profite aussi pour vous dire que tout ce qui parle de l'entreprise rayonnante, c'est dans un livre. Il est là. Et que vous pouvez vous lâcher quoi. Merci beaucoup. Merci Bruno.